Bienvenue sur notre chaîne YouTube, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la saga Hallyday avec une mise à jour importante concernant David Hallyday et son autobiographie à venir. Restez avec nous pour tout savoir sur cette histoire qui a captivé l'attention du public. David Hallyday, le fils du regretté Johnny Hallyday, se prépare à publier son autobiographie, et une rumeur courte selon laquelle il pourrait révéler des secrets sur Laetitia Hallyday, sa belle-mère. Cette rumeur a enflammé les spéculations sur une possible résurgence des tensions entre David et Laetitia. Lors d'une récente émission de « Touche pas à mon poste » sur C8 le vendredi 6 octobre 2023, Renaud Corlouer, ancien photographe de la légende du rock, a laissé entendre qu'une « petite bombe » figurerait dans les pages de ce livre à paraître. Cela a intensifié les spéculations sur ce que David pourrait révéler. Cependant, dans cet environnement tendu, l'avocat de David Hallyday a pris la parole pour apaiser les inquiétudes concernant le contenu du livre, en particulier en ce qui concerne Laetitia Hallyday. Il a affirmé avec force que David abordera ces sujets délicats avec classe, refusant de révéler des secrets ou d'alimenter un conflit avec sa belle-mère, même si leurs rapports ne sont pas au beau fixe. Le message de l'avocat est clair. Je pense qu'il y aura effectivement un passage sur Laetitia, mais il ne viendra pas étaler les conflits familiaux en public. Il ne l'a pas fait par le passé, même s'il avait de solides raisons de le faire, et il n'a pas l'intention de le faire maintenant. Ainsi, il semble que les observateurs ne devront pas s'attendre à un déballage public des détails privés de la relation entre David Hallyday et Laetitia Hallyday dans cette autobiographie à venir. Cette déclaration vise à apaiser les craintes d'une nouvelle escalade médiatique dans la saga familiale Hallyday. Restez avec nous pour toutes les mises à jour sur cette histoire fascinante. Et si vous ne voulez rien manquer de l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en appuyant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Merci de nous suivre, et à bientôt.